Bonjour, bonjour et bienvenue sous la douceur un peu fraîche de l'automne. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Je vous remercie mille fois pour vos likes et vos messages. Surtout, continuez à me donner de vos nouvelles, j'adore vous lire. A tous les nouveaux abonnés, soyez les bienvenus et n'hésitez pas à partager ma chaîne avec ceux que cela intéresse. Je vous invite donc à prendre connaissance des énergies du moment à notre disposition et qui pourraient, je l'espère, vous apporter des réponses à d'éventuelles interrogations. Et comme je vous le rappelle à chaque vidéo, ce tirage n'est pas personnalisé. N'oubliez pas que les guidances ne résoudront pas vos problèmes. Elles sont là pour vous soutenir face à l'impondérable, voire à changer votre regard sur les événements. N'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix, que vos décisions vous appartiennent. Vous attirez à vous ce que vous êtes et ce que vous pensez. Alors restez confiant et positif, c'est très important. Comme d'habitude, nous allons découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage. Car je prends toujours les cartes sans connaître le bénéficiaire. Que je ne veux pas être influencé par la nature des signes. Je remercie donc mes guides de bien vouloir vous transmettre un message. Et sinon, allons-y, découvrons ensemble pour qui est ce tirage. Bien, alors nous allons voir un petit peu quelles vont être les énergies pour le mois d'octobre et novembre 2022. Et cette fois-ci, le tirage est pour les poissons. Bonjour les poissons. J'espère que vous n'avez pas eu trop chaud. Alors voyons voir un petit peu ce que l'oracle d'Isis a pour vous. La dame des étoiles, la prêtresse de Sirius. J'adore cette carte, je la trouve puissante. Alors la dame des étoiles. Hum, ça c'est quelque chose de bien. 93. La dame des étoiles, Sirius, vous demande de prêter attention à ce qui est en train de se passer. Elle vous offre un grand soutien spirituel et vous invite à avoir la foi, à garder confiance. Ouvrez votre cœur et restez humble. L'orgueil n'est pas souhaitable. Ne vous comparez pas aux autres. Cherchez la petite lueur d'amour que vous avez en vous, au lieu de vous attacher aux apparences. Sinon, vous n'en sortirez jamais. Prenez soin de votre être intérieur. Lâchez prise et gardez espoir. Quelque chose de merveilleux vous attend. Alors si vous étiez tenté d'entrer en compétition ou en concurrence pour quoi que ce soit avec quelqu'un, c'est peut-être pas le moment, c'est pas vraiment ce qu'on vous conseille. Alors voyons voir un petit peu ce que vous conseille Ganesh. Relaxation, bah oui, lâchez prise. Vous ne prenez pas la tête, commencez pas à vous mesurer à qui que ce soit. Ne cherchez pas à avoir le dernier mot, ne cherchez pas, laissez faire. Laissez dire, s'il y en a qui ont envie de dire des bêtises, ben laissez-les dire. S'il y en a qui se... laissez-les penser, c'est pas le problème. Guider. Vous êtes guidé, donc vous êtes appuyé, vous êtes, je dirais, protégé et en même temps, votre rôle, c'est de guider les autres. Donc de montrer l'exemple, d'accord ? Alors, on va aller voir un petit peu ce que vous avez. Pour les 15 premiers jours d'octobre, nous avons le roi de Denier. Le roi de Denier, c'est une personne d'autorité. Ça peut être un patron. Ça peut être vous, si vous êtes chef d'entreprise, si vous êtes chef de quelque chose. Le roi de Denier, c'est, oui, c'est un chef, c'est un patron, c'est quelqu'un qui a de l'autorité, qui est cartésien, qui est concret, qui a de l'argent, qui a du pouvoir. Le 4 d'Atamé. Apparemment, dans les 15 premiers jours du mois, ben écoutez, vous allez vous laisser aller, c'est pas une mauvaise chose. Prenez le temps de vous reposer. Faites une petite sieste. Relaxation, hein. Donc prenez le temps pour vous. Il va y avoir un changement. Donc restez calme, ne vous inquiétez pas. Un changement s'annonce et il est fort probable que ce changement soit amené par une personne d'autorité. Ce changement pourrait s'annoncer d'ici trois mois, mais pourrait être véritablement effectif au printemps. Cette carte, elle représente une période de trois mois, mais elle représente aussi le printemps ou un projet qui est clos, d'accord? Donc voilà, s'il y a un changement en vue, il va être en, là vous allez le voir, éclore, il va démarrer petit à petit et c'est au printemps qu'il va vraiment se révéler. Pour la deuxième quinzaine d'octobre, on a l'as d'épée. Vous allez prendre une décision, vous allez trancher. Il y a quelque chose dans votre vie, peut-être lié à ce changement, qui va vous pousser à prendre une décision, une décision sans retour. Le trois de baguette, quand je dis sans retour, vous voyez, vous allez poser une action pour aller voir ailleurs, pour aller voir autre chose, pour vous lancer vers l'avenir. Ça va vous apporter de la joie, donc apparemment c'est quelque chose qui va vous plaire. Mais il n'y aura pas que de la joie. Il y aura aussi des petites craintes, des petits soucis. N'oubliez pas, relaxation, gardez confiance. Pour novembre, les quinze premiers jours, on a la force, vous voyez, gardez confiance. Vous avez tout pour réussir, mais il faut que vous gardiez confiance. Le dieu cornu, bah dites donc, vous me sortez des super cartes. Quand même, le dieu cornu, c'est l'empereur. Alors le roi de denier qu'on avait ici, on pourrait penser que c'est le dieu cornu aussi. Donc cet homme de pouvoir, bah écoutez, soit il est de votre côté, soit vous allez devoir... Affaire à lui, ou bien alors, c'est vous. C'est vous qui êtes personne de pouvoir, homme ou femme. Mais vous avez l'énergie du pouvoir. Le rêve. Alors, là vous avez la force avec vous. Vous êtes capable de faire face à la situation. Il va y avoir une autorité, d'accord ? Quelqu'un qui va... Un patron, une situation qui va s'imposer. Une situation qui va s'imposer, mais en même temps qui va se solidifier. Qui va concrétiser. Ok ? Donc c'est quelque chose de concret. Ça va se mettre en place. C'est peut-être cette histoire de changement, justement. Ça, c'est pas impossible. Il y a des rêves. Donc, restez les pieds sur terre. Ne vous envolez pas dans vos rêves. Surtout pas. Ne commencez pas à imaginer tout ou rien. Tout ou n'importe quoi. Restez bien ancré. Il y a une femme. Une femme qui pourrait être votre mère. Une femme d'un certain âge. Cette femme, je ne pense pas qu'elle soit négative. Personnellement, moi je vois qu'elle est dans votre entourage. Peut-être là pour vous épauler dans ce changement. Qui va être... Peut-être que ce changement, en fin de compte, il va être orchestré par un homme de pouvoir et une certaine femme. Peut-être même que c'est elle qui a le pouvoir. D'accord ? Donc, il y a les rêves. Ne commencez pas à imaginer tout et n'importe quoi. Restez bien les pieds sur terre parce que vous pourriez être déçus. Surtout que n'oubliez pas, vous avez Neptune dans votre signe. Donc, il floute un petit peu le regard. La deuxième quinzaine de novembre, cède de denier. C'est bien. On récupère l'argent que l'on a semé. On vit de ce que l'on travaille. C'est bien. C'est... On est content. On s'épanouit. On est heureux. Le 6 d'atamé. En même temps, vous avez envie de tourner la page sur quelque chose. Vous avez envie d'aller voir autre chose. Donc, c'est toujours dans le contexte de ce changement. Il y a de l'instabilité. Alors, peut-être que ce changement avec cette intervention, je dirais, de pouvoir va peut-être amener une certaine forme d'instabilité, ce qui peut vous déstabiliser, vous personnellement, d'accord ? Et vous donner l'envie d'aller voir ailleurs. Alors, non. Restez confiant. Lâchez prise. Faites confiance à votre intuition. Et quand je vous dis envie d'aller voir ailleurs, c'est peut-être ce que vous allez ressentir. Après, pour certains poissons, peut-être tout simplement que vous allez partir en voyage ou déménager ou bien, je ne sais pas, c'est peut-être un changement dans le cadre de votre travail qui vous fait changer de région, qui vous fait changer de département, voire de pays. C'est une possibilité également. On va aller voir le tirage relationnel. Pour vous, les poissons, vous, actuellement, vous êtes reine de denier. Vous mettez les points sur les i, les barres sur les t. Vous avez décidé de faire du nettoyage. Vous avez décidé d'éliminer tout ce qui est devenu superflu. Lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler à son terme. Vous devez tellement être inquiet et déstabilisé que vous faites du ménage, mais justement, faire du ménage sur ce qui n'est plus nécessaire, c'est bien, mais se mettre à faire du ménage par anxiété ou attention, vous pourriez vous planter, vous pourriez faire une erreur, ou vous pourriez éjecter quelque chose qu'il ne faut pas. Le renouveau. Examiner et évaluer. Une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Il y a réellement un changement qui s'annonce. Il y a un changement qui s'annonce. On vous dit de lâcher prise. On vous dit d'être relax, donc de ne pas vous stresser inutilement, de ne pas prendre les choses avec trop d'angoisse. D'accord ? Essayez d'éviter ça, la stabilité émotionnelle. Essayez de ne pas nourrir vos inquiétudes, vos cauchemars. D'accord ? Donc là, vous êtes en train de faire du ménage. Reine de coupe. Votre intention, c'est de travailler, mais en même temps, c'est d'être solide comme un roc. La reine de coupe, elle est poisson, la reine de coupe. D'accord ? Elle a sa force intérieure. Elle a la foi. Elle est dans le service. Elle est dans la gentillesse. Elle est dans la compréhension. Elle a toute sa force à l'intérieur d'elle-même. Et c'est ça que vous voulez. Vous voulez récupérer votre équilibre. Vous voulez récupérer votre stabilité émotionnelle et personnelle. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Il semblerait qu'il y ait des événements, qu'il y ait des choses, des éléments dans votre vie qui... Créchez-vous une dépendance, c'est-à-dire qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de prendre une décision parce que vous hésitez, vous ne voulez pas perdre si, vous ne voulez pas perdre ça. Et ça, ça vous retient. Le disdo. Une vie familiale heureuse et enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés. Des relations dignes de confiance. Le disdo, en général, c'est l'épatouissement émotionnel. Donc ça, c'est ce que vous voulez obtenir. Vous voulez obtenir une certaine indépendance, une certaine liberté. Vous voulez obtenir une certaine, je dirais, stabilité émotionnelle, un épanouissement émotionnel. Vous voulez vous retrouver vous-même. Alors, on va aller voir l'autre en face. Dans quel état d'esprit il est ? Reine de bâton. Donc là, c'est une énergie de quelqu'un qui prend les choses en main. C'est une énergie de quelqu'un qui veut faire marcher les choses, mettre en place le changement, mais qui n'oubliera personne. La reine de bâton, elle est chef, c'est vrai, elle peut être autoritaire, elle peut être excessive, mais elle fera attention à ce que tout le monde suive le rythme. Cela vaut la peine d'attendre. Il va prendre les commandes, c'est autre, mais il va être dans l'observation. Il va attendre de voir comment ça réagit. Il va attendre de voir comment vous prenez les choses en main. Peut-être voir vos réactions pour savoir comment agir. Réminiscence de votre passé ou de votre enfance. Question relative aux enfants, idéalisation du passé. Ça rejoint un petit peu la carte des rêves. Et la carte ici du 4 d'attamé. Il y a quelque chose qui est lié au passé. Il y a quelque chose qui est... Dans cette situation, ce changement est peut-être lié au passé. Il y a une page à tourner. Voilà. Il y a une page à tourner, que ce soit pour vous ou que ce soit pour cette personne. Elle va devoir tourner une page. Elle va devoir prendre des décisions, manager les choses en ne tenant pas compte du passé, en changeant des éléments du passé. Son intention, c'est le 3 de bâton. Ça tombe bien parce que vous, vous m'avez sorti ici le 3 de baguette. C'est la même carte. Donc, ça veut dire que l'un comme l'autre, vous, ça va vous toucher durant la deuxième quinzaine d'octobre. L'autre, il veut aller de l'avant. Il veut prendre les choses en main. Il veut regarder l'avenir. Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Il a confiance en quelqu'un. Il envisage une relation. Il envisage quelque chose de nouveau, mais quelque chose sur lequel il va pouvoir s'appuyer. Quelque chose qui peut lui plaire aussi. Le 4 de dos. Rater une occasion. Insatisfaction ou ennui. Ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions. Le 4 de dos. C'est comme le 4 de coupe que vous m'avez sorti. C'est marrant parce que l'autre, il sort les mêmes cartes que vous. Le 4. Non, ça, c'est le 4 d'Atamé. Vous n'avez pas sorti le 4 de dos ? Ah non, c'est le rêve que vous m'avez sorti. Si ! Non, c'est le 6. Non, donc c'est le rêve que vous m'avez sorti. Mais vous avez un peu la même ambiance de jeu. Donc, j'ai l'impression que l'un comme l'autre, vous êtes pris dans une ambiance de changement, de transformation et en même temps, la nécessité de laisser le passé derrière soi. C'est quoi les obstacles ? Tiens, quand je vous dis qu'il y a un changement, il va falloir faire un choix. Et c'est ça la difficulté de la situation. C'est que vous allez devoir faire un choix. Vous allez devoir prendre une direction et en même temps, cette direction va peut-être vous obliger à tourner le dos au passé. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. La difficulté de la situation, c'est d'obtenir un engagement. Vous voudriez prendre une décision, aller dans une direction qui vous accorderait un engagement. et ça semble être difficile à obtenir. Heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite, ayez foi en vous-même. Alors, le soleil, c'est la carte du bonheur et de la réussite. D'accord ? Là, il est dans les obstacles. Donc, je dirais plutôt que c'est de la fausse joie. Ce sont des illusions, voire de l'arrogance. Donc, avec le soleil en obstacle, je reviens à ce que la carte vous disait ici. Attention à ne pas être trop orgueilleux. Attention à ne pas voir les yeux plus gros que le ventre. À ne pas voir plus grand que vous ne pouvez assumer. Je ne sais pas en quoi va mener le changement. Mais restez modeste. Restez à un niveau, je dirais, maîtrisable. D'accord ? Parce que là, effectivement, il y a un changement de direction. Il y a un engagement à prendre. Et en même temps, on vous déconseille de prendre un changement qui dépasserait vos capacités. Ça pourrait se retourner contre vous. Dans les facilités, il y a le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, en général, c'est une petite victoire. C'est quelque chose de... Ouais, d'accord, c'est une victoire, mais il n'y a pas lieu d'en être fier, quoi. À la limite, c'est presque... Vous voyez, vous êtes victorieux, mais les autres derrière, ils sont... Moi, le 5 d'épée, je ne le sens pas comme une belle victoire. Voilà. Je le sens comme une victoire qui a été obtenue de justesse, qui a été obtenue peut-être par la manipulation, le mensonge, ou par les non-dits. Donc, ce n'est pas une jolie victoire. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Je pense que votre entourage vous apprécie. Je pense que les personnes qui sont autour de vous vous apprécient. par contre, essayez de jouer franc jeu et de ne pas tricher. Mais méfiez-vous également de ceux qui trichent. Le 5 de bâton, c'est une notion de victoire, mais pas faramineuse. Donc, elle peut être pour vous, mais elle peut être de la part des autres. Donc, restez prudent. Voilà. Moi, je dirais plutôt restez prudent. C'est ce qui vous aidera. D'accord ? L'attraction, c'est rester agréable. Ça aussi, ça va vous aider. Ne montrez pas vos angoisses. Ne montrez pas votre colère s'il y en a. Poker face. Restez toujours la même. Toujours la personne souriante qui écoute. Voilà. Reine de coupe. D'accord ? Ne laissez rien paraître. Et vous me ressortez les amoureux. C'est amusant, ça. Vous l'avez dans les difficultés et vous l'avez dans les facilités. Relation intime, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Bonne santé. Il semblerait qu'il y a une décision à prendre, c'est clair, mais que selon la décision que vous allez prendre, ça peut devenir un obstacle. Là, il n'y a que vous qui puissiez savoir de quoi il s'agit. La décision que vous prendrez vous amènera dans des complications ou dans des facilités. C'est normand comme réponse. Alors, à la fin de novembre, vous avez le 8 d'épée. Ben oui. À la fin de novembre, vous n'y voyez pas clair. Vous ne savez pas où vous en êtes. Vous avez peur. Vous vous inquiétez. Vous vous posez beaucoup de questions parce que vous ne savez pas dans quelle direction vous allez. Je dirais que vous sentez qu'il y a un changement. Vous sentez qu'il y a peut-être une rupture, mais vous ne savez pas comment ça va se passer. En fin de compte, vous ne savez pas dans le cadre de ce changement quels vont être les éléments qui vont vous permettre d'aller dans une direction ou dans une autre et dans quelles conditions vous allez faire face à la situation. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Restez dans la communication. D'accord ? Même si c'est... Comment dire ? Même si c'est compliqué, même si ce n'est pas facile, restez dans la communication. Tiens, regardez. Vous me sortez l'équilibre. Besoin d'équilibre et de modération. Coopération et compromis. Attendez le bon moment. C'est ça. Poker face. Ne laissez pas voir vos faiblesses. Ne laissez pas voir votre agacement et en même temps, restez dans la communication. C'est comme ça que vous tirerez votre épingle du jeu. Vous en souffrirez le moins. Mais il y a un changement qui s'annonce. Un changement avec des personnes, je pense, avec des décideurs. Alors, est-ce que les décideurs vont se battre pour le pouvoir ? Ça me fait un peu penser à ça. Pour un changement de direction parce qu'on a quand même des têtes assez fortes. On a quand même un roi de denier qui va se manifester début octobre. Ensuite, ici, on a le dieu cornu. C'est quand même l'empereur. C'est un patron. On a... Attends, elle est ouf. Non, c'est pas là. L'as d'épée. La reine de bâton. C'est l'autre en face. Donc, c'est encore quelqu'un qui va trancher, qui va décider. Et vous, vous êtes reine d'épée. Et la reine d'épée, justement, elle a envie de faire du ménage. Elle est agacée. Elle a envie de trancher des têtes. Elle a envie de couper tout ce qui dépasse, de faire du ménage. Donc, attention. Ne laissez pas parler votre reine d'épée. Essayez de vous montrer reine de coupe. Restez dans l'écoute. Restez dans l'équilibre émotionnel, dans l'écoute, dans la communication. Ne laissez pas vos humeurs vous emballer parce que ça pourrait se retourner contre vous. Alors, les portes de l'intuition, elles vous donnent l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune contrepartie. D'accord ? Le grand plan. Ah oui, il y a vraiment un changement. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc, il va y avoir des changements mais ces changements ne sont pas là pour rien. Ces changements sont là pour vous apprendre quelque chose, pour que vous en tiriez une leçon et peut-être même, pourquoi pas, être, ben moi je dirais, comment dire, la première marche à une autre direction. C'est une possibilité. Mais oui, là, ça va bouger. Et il va y avoir des... Moi, j'ai l'impression que vous allez être dans une ambiance où il va y avoir des chamailleries de pouvoir. Alors, voyons voir ce que nous disent nos petits anges gardiens. Expression. Exprime ce que tu ressens avec clarté, amour et honnêteté, sans peur et sans jugement. Dis les choses exactement comme elles sont. Tout va s'arranger quand tu exprimeras aux autres tes véritables ressentis. Crois dans le pouvoir de la vie à te guider et à guérir tes soucis. L'expression individuelle est libératrice et guérisseuse. La communication. C'est bien ce que je dis. Il faut que vous soyez dans la communication. Par contre, communiquez de façon factuelle, surtout pas de façon émotionnelle. D'accord ? Ne laissez pas de prise sur vos émotions, sur vos craintes et sur vos peurs. Communiquez sur ce qui ne va pas factuellement, au niveau organisationnel, au niveau mise en place. Donnez un avis. Soyez constructif, mais ne laissez pas vos émotions de crainte, de peur et d'angoisse apparaître. Soyez toujours dans la joie. D'accord ? Montrez toujours une attitude de relaxation, donc de lâcher prise. Et en même temps, soyez guidé. C'est-à-dire que non seulement vous allez être guidé par les événements, vous êtes protégé. Quelque part, vous êtes protégé. Si vous suivez le fil, si vous laissez les choses se faire, sans rentrer dans des guerres de pouvoir, je pense que vous en sortirez très bien. C'est ça. Il va y avoir des guerres de pouvoir. Dites-le-moi en commentaire si c'est ce qui se passe chez vous. Mais moi, c'est ce que je ressens là. Il y a des décisions à prendre et tout le monde n'est pas dans le même camp. On va aller voir au niveau astrologique ce que ça peut toucher comme domaine pour avoir des précisions. Alors, pour les ascendants balance, soleil balance. Alors, Jupiter. Jupiter est entré au mois de mai en bélier. Jupiter, il gouverne votre carrière, votre position sociale et en entrant en bélier, il est entré dans le domaine de vos finances et de vos compétences. D'accord ? Donc, on peut dire que depuis le mois de mai, il y a eu une connexion entre votre carrière et votre réussite et vos compétences. Votre carrière et l'argent que vous gagnez. Jupiter va revenir en poisson, c'est-à-dire sur votre ascendant ou sur votre soleil. Donc, tout ce qui concerne votre carrière va être impacté par vos choix, votre volonté, votre comportement, votre façon d'appréhender les choses. Et c'est ce que je vous dis depuis le début. Poker face. Après, vous avez Saturne. Saturne, chez vous, il gouverne les projets. Il se trouve actuellement dans la maison 12. La maison 12, c'est tous les projets qui ne sont pas encore officiels. Par exemple, vous êtes en train de mettre en place quelque chose, mais vous ne pouvez pas le faire officiellement. Donc, vous préparez le dossier, vous assurez que les pièces sur l'échiquier soient au bon endroit. C'est ça. En même temps, il se trouve aussi dans le domaine des remises en question. Il se trouve dans le domaine des choses secrètes et des ennemis secrets. J'y pense là, vu qu'il y a une histoire de pouvoir. Restez prudents parce que Saturne qui concerne vos projets est aussi dans le domaine des ennemis secrets. D'accord ? Il touche également le domaine du soin. Donc, tout ce qui touche à l'aide aux autres, tout ce qui touche aux maisons de retraite, tous les métiers qui sont dans le service et dans le soin. D'accord ? Donc, là, sincèrement, restez prudents. Sachez qu'à partir du 25 octobre, Saturne va redevenir direct. Donc, si vous avez mis quelque chose, préparé quelque chose cet été concernant vos projets, que vous avez discuté de certains points de vos projets, que voilà, il y a des intervenants ou des points qui vont intervenir, mais que vous ne pouvez pas encore les faire intervenir, sachez qu'à partir du 25 octobre, Saturne redevient direct. Donc, vous avez bien mis les choses en place, le train va redémarrer. D'accord ? pour quelque chose pour quelque chose de constructif. Ensuite, alors Saturne, il est direct et encore jusqu'au mois de mai. Ensuite, on a Uranus. Uranus, chez vous, il gouverne justement ce domaine de vos projets secrets, de vos ennemis cachés, mais aussi du domaine du soin, du domaine des maisons de retraite et des projets, des remises en question, de la révision de certains points dans votre vie. D'accord ? Et Uranus est en taureau. Il se trouve donc dans le domaine des contrats, des déplacements, des déménagements, de la fratrie. Il est aussi dans le domaine et Uranus, c'est l'événement inattendu. Donc, il y a un événement inattendu qui va se produire au niveau donc de vos contrats, de vos déplacements, de votre communication, peut-être dans votre relation à votre fratrie et pourquoi ? pas dans vos déménagements. Il y a un événement inattendu. Sachez que si cet événement inattendu s'annonce, il ne se réalisera pas avant le 20 janvier étant donné que Uranus pour l'instant est rétrograde. Donc, mettez bien les choses en place, réfléchissez bien à ce que vous voulez, calculez bien les choses pour ne pas vous tromper parce qu'à partir du 20 janvier, quand Uranus va redémarrer, il faudra être dans le train. Alors, Neptune, je ne vous en parle pas, c'est comme d'habitude, il est sur votre signe donc il vous donne beaucoup d'intuition mais il ne vous facilite pas la tâche pour avoir un regard hyper acéré et réfléchi. Pluton, eh bien Pluton redevient direct donc ça c'est important à partir du 9 octobre. Pluton, il gouverne vos démarches administratives, il gouverne tout ce qui est en relation avec l'administration, que ce soit la justice, que ce soit les finances, que ce soit l'administration, par exemple, si vous êtes enseignant, soignant, policier, pompier, vous voyez tout ça, toutes les démarches administratives et il redevient direct, c'est-à-dire qu'il est dans vos projets donc si vous avez bien mis votre dossier en ordre, c'est parti, Pluton va remettre les choses en ordre. Alors vous voyez, concernant vos projets et ce que vous avez de secret, tout va se redémarrer. Si c'était en stand-by, préparez-vous, là ça y est, ça repart, ça repart à partir de la mi-octobre. Après Pluton, bon ben ça, ce sera jusqu'en mars 2023 et donc on va passer sur les planètes dites rapides qui créent des changements. Alors, vous avez déjà deux planètes qui vont être très rapides pendant ces deux mois et qui vont quasiment traverser quatre signes, donc quatre domaines de vie. Écoutez-moi bien. Mercure, le processus mental, votre communication, vos échanges, vos déplacements, il va redevenir direct en vierge à partir du 3 octobre. Alors, Mercure, il gouverne votre foyer, votre domicile, votre famille, vos ascendants, vos biens immobiliers et il gouverne également votre conjoint, vos associés, vos contrats, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Votre relation aux autres, d'accord ? Votre façon de communiquer avec les autres. Mercure, à partir du 3, va donc entrer dans la vierge, c'est-à-dire, il est chez lui, il est puissant dans le domaine du conjoint, des contrats, des employeurs, des associés. Il va avancer jusqu'en balance. Le 12 octobre, il sera en balance, il sera donc dans le domaine justement des changements, des transformations, des ruptures. Donc, c'est là où on voit justement les changements. Vous voyez, 8 octobre, on est dedans, c'est la première quinzaine. Il va traverser la balance et le 30 octobre, il va entrer dans le scorpion, donc dans vos démarches administratives. Il y a donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, je ne pense pas qu'il y ait une histoire d'amour vraiment, sauf si certains ont quelque chose de particulier. Mais là, je vois surtout un changement professionnel. Il y a trop d'énergie, de chef, de choses comme ça. Et Mercure, il traverse vos contrats, vos employeurs, vos associés. Ensuite, il traverse les ruptures, les transformations. C'est aussi le domaine des successions. C'est aussi le domaine des salaires des fonctionnaires. Et ensuite, il arrive dans le domaine de l'administration. D'accord ? Donc, si vous êtes soignant, si vous êtes aide-soignant, que vous travaillez dans le soin ou même tous ceux qui ont été suspendus dans leur travail, il va se passer quelque chose. Parce que là, on passe dans ce qui touche l'administration en général. Et après, Mercure, il va au mois de novembre. Donc, jusqu'au 18 novembre, il est dans le domaine administratif. Et à partir du 18 novembre, il passe dans le domaine de la carrière. Donc, il y a quelque chose qui se met en place. Il y a des changements qui se mettent en place. D'accord ? Ça devrait vous faire plaisir parce qu'il y a quand même la joie et vous entrevoyez l'avenir. Donc, l'AS d'épée, vous voyez par exemple, c'est une décision mais ça peut être un document juridique. Donc, peut-être que ceux qui ont été suspendus vont être réintégrés. Réintégrés. Si, c'est ça, c'est réintégrés. D'accord ? C'est une possibilité. Alors, après, on va passer à Vénus. Alors, Vénus, c'est tout ce qui vous ferait plaisir, tout ce qui vous épanouirait. C'est aussi les histoires d'amour. C'est aussi le bien-vivre. la joie. Vénus, elle est 2023, je ne me trompe pas de moi, voilà, Vénus, elle est en balance, donc elle est chez elle, elle est heureuse. Vénus, elle gouverne vos contrats, votre communication, elle gouverne vos déplacements, vos remises à niveau, votre fratrie et vos déménagements. Vénus, elle s'épanouit, elle est heureuse. À partir, et elle gouverne également, je ne vous l'ai pas dit, les transformations, les changements, les ruptures, ok, le salaire des fonctionnaires. À partir du 24 octobre, elle va passer dans l'administration, comme Mercure. Donc, tout ce qui est administration juridique, financière, administration du soin, etc., tout ce qui touche l'administration. Également, j'y pense parce que je vois ça, tout ce qui touche aussi les grands voyages. La maison neuve, c'est aussi les grands voyages. Mais quand on parle de grands voyages, c'est vraiment pas se dire à l'autre bout de la France. C'est changer de pays, d'accord ? Ce n'est pas aller d'une ville à l'autre. C'est un peu plus grand. C'est vraiment le grand voyage. L'étranger, presque. Après, donc, 31 octobre, elle est dans ce domaine. Toc, toc, toc. Et le 17 novembre, donc là, elle suit à peu près le parcours de Mercure. Elle va se trouver dans votre carrière, donc votre processus mental et tout ce que vous aimez, vos passions, ce que vous aimez vraiment, que vous voulez obtenir, va suivre ce projet. contrat, employeur, conjoint, transformation, rupture, divorce, salaire des fonctionnaires, l'administration, qu'elle soit juridique, financière ou administrative, et la carrière. D'accord ? Donc là, il y a quelque chose qui se met en place. Vous allez devoir faire des choix. Selon les choix que vous prendrez, évidemment, la suite sera en conséquence. D'accord ? La difficulté pour vous, c'est qu'ici, vous, vous voulez faire un choix qui vous amène le succès et un engagement. Alors qu'ici, le choix, c'est parce que attraction, donc vous intéressez quelqu'un, on a besoin de vous, mais c'est une petite victoire. Alors peut-être que, je dis n'importe quoi là, mais peut-être que vous serez réintégrés parce qu'on a besoin de vous, mais peut-être pas dans les conditions que vous voudriez, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est pour Vénus. Donc ça va bouger. Restez calme, ne paniquez pas et laissez-vous guider. Sinon, on a Mars. Alors Mars, il est entré en gémeaux. Mars, chez vous, il gouverne votre argent, l'argent que vous gagnez et vos compétences, ce dont vous êtes capable de faire. Mars, il est entré, il est entré, donc vous avez dû sentir son énergie depuis le 21 août. Il est en gémeaux, donc il est dans le foyer, dans tout ce qui concerne la maison, la famille, les ancêtres, les biens immobiliers et Mars, il y sera jusqu'au mois de mars prochain. D'accord ? Donc s'il y a quelque chose qui s'est mis en place fin août, sachez que ça va durer jusqu'au mois de mars. Donc si par exemple, parce qu'on a quand même la maison 3 qui est activée et je vois le voyage, vous voulez déménager, sachez que les choses vont se mettre en place mais les démarches administratives vont prendre du temps et la réalisation ne se fera pas avant le mois de mars. D'accord ? D'autant qu'on a Uranus qui va redevenir direct le 20 janvier, qu'ici vous me sortez le petit printemps, donc bah oui, c'est mars-avril, ok ? Donc là, il y a vraiment, vous voulez déménager, ça va se réaliser, mais pas avant, vous voulez changer de travail, ça va se réaliser, les démarches sont à suivre, mais il y a des changements qui s'annoncent. Voilà les poissons, donc j'ai essayé de vous donner toutes les possibilités, moi ce qui ressort pour moi, c'est qu'il y a un grand plan, donc ça veut dire qu'il y a un grand changement, il y a quelque chose d'important qui se met en place, vous devez rester zen, vous ne devez pas montrer vos faiblesses et donc surtout pas vos angoisses, d'accord ? Restez dans la joie, restez positif, en étant positif, vous attirerez le positif et c'est ce qui vous soutiendra, il va y avoir à mon avis des petites mesquineries de pouvoir, moi c'est comme ça que je le ressens, je peux me tromper, mais c'est ce que je ressens, mais bon, ça va vous amener des bonnes choses, donc restez zen et faites part, comme vous disent les anges gardiens, exprime ce que tu ressens avec clarté, amour et honnêteté, sans peur et sans jugement, dis les choses exactement comme elles sont, donc faites attention de ne pas entrer dans les guerres intestines qui pourraient se montrer, faites attention de ne pas être pris à partie dans le sens de l'un ou de l'autre, d'accord ? C'est très important, là vous allez sentir des énergies pas faciles à maîtriser et pour que cette carte soit sortie, c'est qu'on vous dit de rester, faites part de ce que vous avez mais ne prenez pas partie, voyez ? Sirius vous demande de prêter attention à ce qui est en train de se passer, elle vous offre un grand soutien spirituel et vous invite à avoir la foi, à garder confiance, ouvrez votre cœur et restez humble, l'orgueil n'est pas souhaitable, ne vous comparez pas aux autres, si vous êtes réintégré, n'entrez pas dans des guerres intestines de comparaison de quoi que ce soit, laissez passer, laissez pisser, cherchez la petite lueur d'amour que vous avez en vous au lieu de vous attacher aux apparences, sinon vous n'en sortirez jamais, prenez soin de votre aide intérieure, lâchez prise et gardez espoir, quelque chose de merveilleux vous attend et c'est ce qui ressort, là il y a quelque chose qui se met en place, ça va aller très vite, je ne dis pas que ça sera facile, ça peut même vous inquiéter parce qu'à la fin du mois de novembre vous avez quand même, voilà, vous n'êtes pas bien dans votre assiette, vous êtes quand même inquiet, laissez une chance à votre relation, donc ne vous braquez pas, laissez faire les choses, laissez passer, il y a peut-être une sorte de petite tempête qui doit se faire et puis quand la tempête sera passée, vous vous serez toujours là et vous continuerez votre bonhomme de chemin, d'accord les poissons ? Allez, je vous souhaite bon courage et puis je vous dis à bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501